Bonjour Primavera de Philippi et merci à la Maison du Bitcoin de nous accueillir ici pour le tournage de ce MOOC Digital Media de l'EPSA à Ville de Paris. Tu es artiste, chercheuse entre CNRS et Harvard. Tu es revenu il y a quelques jours de Harvard où tu avais un cours. Commençons directement, remontons à l'enfance où je crois savoir que tu as découvert très très tôt la communauté des hackers. Oui enfin j'ai commencé à utiliser internet quand j'avais 10 ou 11 ans et à l'époque il n'y avait pas grand chose à faire sur internet à part explorer les limites de ce qui existait que ce n'était pas grand chose et donc évidemment c'était assez facile donc de rentrer en contact avec d'autres personnes qui étaient en train d'explorer ce type de limites et donc je suis rentrée en contact avec ces communautés. Après hacker je pense que c'est quand même un mot assez assez large donc c'est simplement c'était des gens qui étudiaient vraiment à fond la technologie et qui essayaient de comprendre comment l'utiliser pour construire et pour vraiment pour construire cet écosystème qui encore n'existait pas vraiment quoi. Cela dit tu ne l'as pas toujours fait sur ton identité de Primavera de Philippi ? Non ben à cette époque là personne n'utilisait son nom c'est tout simplement un nickname sur sur internet donc évidemment j'avais des nicknames différents. Et même avec CompuServe c'était même des numéros ce qui était donc assez habitable je m'en souviens. Alors aujourd'hui on peut dire que tes recherches se situent autour de la relation entre l'art la technologie le droit c'est ça ? Ouais c'est un peu enfin depuis toute petite en fait le droit il est arrivé un peu plus tard mais en tout cas quand j'étais toute petite mes deux passions c'était l'art et la technologie et donc souvent j'ai appris par exemple à coder mais je codais de façon très artistique on va dire pour pas dire que je codais mal. Et pareil j'expérimentais avec donc l'art numérique et tout ça et ensuite donc quand j'ai quand j'ai commencé mes études de droit j'ai découvert qu'en fait l'art et la technologie peuvent deviennent enfin mes études de droit étaient concentrées 100% donc sur les problématiques juridiques soulevées par les nouvelles technologies. Et ensuite très rapidement je me suis rendu compte que je peux utiliser l'art aussi bien d'un côté pédagogique c'est à dire pour expliquer au grand public en fait les problématiques de ma recherche mais aussi pour remettre en cause le droit puisque effectivement les artistes sont quand même les personnes qui poussent les limites donc pour moi les hackers et les artistes en fait il y a une grande synergie entre les deux et donc j'utilise l'art pour pousser les limites de ma recherche aussi bien donc pour l'illustrer pour illustrer les problèmes que je rencontre mais aussi pour créer des nouveaux problèmes que ensuite je vais pouvoir rechercher. Il est clair que dans la sphère artistique entre art et technologie beaucoup de questions qui sont soulevées par des gens qui sont entre eux le hacking, l'art, le code. Alors aujourd'hui on va parler de ce qui t'a rendu assez visible on va dire ton expertise sur quelque chose qui est assez nouveau dont on commence à parler dont on va parler on peut l'imaginer de plus en plus. Beaucoup de gens commencent à parler sans trop savoir ce dont il s'agit c'est à dire de la blockchain qui semble nous offrir quantité de promesses pour l'instant on ne sait pas encore on peut dire que cette blockchain finalement elle s'articule autour de savoir-faire qui sont déjà existants ou technologie disons déjà existance qu'est ce qu'on peut dire que cette blockchain elle est à la croisée de l'usage des datas de bases de données et du chiffrement. Oui en fait c'est la blockchain c'est une combination très très intelligente en fait de plusieurs technologies qui évidemment existaient jusqu'à présent mais qui permet désormais donc grâce à cette combinaison d'obtenir des fonctionnalités qui en fait n'étaient pas possibles auparavant notamment en ce qui concerne donc la confiance décentralisée donc la désintermédiation de la confiance. Oui c'est à dire que là en fait l'une des spécificités si ce n'est la spécificité de la blockchain c'est dans l'échange d'être totalement décentralisée donc de continuer cette vague qui a été créée avec l'internet autour de cette question de la décentralisation mais ici on le verra tout à l'heure peut-être pas seulement de l'information mais de la valeur alors justement la question de la cryptographie elle est essentielle ça veut dire qu'il y a des clés qui sont privées qui sont publiques là on a justement un porte monnaie où on peut stocker ses bitcoins on a deux formes ici la cryptographie c'est quelque chose qui n'est pas nouveau non plus il y a plusieurs types de cryptographie et en tout cas elle est essentielle pour la pour la blockchain. Absolument le mécanisme on va dire de la blockchain se bat sur deux primitives cryptographie qui en fait sont très anciennes dans la mesure relative donc un c'est le système de clé publique et clé privée c'est à dire ça permet à des individus d'échanger des messages de façon chiffrée sans jamais devoir communiquer le mot de passe puisque effectivement s'il n'y a pas un moyen de communication privée secret entre ces deux personnes c'est à chaque fois lorsque je dois communiquer le mot qui va permettre de déchiffrer le message il y a toujours un risque que quelqu'un va l'intercepter et le mécanisme de clé privée clé publique en fait permet à ces individus tout simplement moi je vais communiquer je vais je vais encrypter un message avec ma clé privée je vais le communiquer et la paire je vais le communiquer à une personne dont je connais la clé publique et cette personne avec sa clé privée et connaissant ma clé publique va pouvoir décrypter le message alors il ya un autre mot qui apparaît dès qu'on commence à s'intéresser un petit peu à cette question de la blockchain c'est le hachage est ce que tu peux nous alors se rentrer dans les détails techniques parce que là on arrive à un assez haut niveau de programmation mais qu'est ce que c'est que en quelques mots le hachage cryptographique en fait c'est tout simplement c'est un algorithme qui va prendre un fichier numérique et qui va le traiter avec donc avec cet algorithme pour faire sortir en fait un une chaîne de caractère à qui en fait va l'identifier de façon unique donc une certaine façon on peut dire que le hashing c'est une façon d'obtenir le l'empreinte digitale d'un fichier et en fait on peut avoir un fichier et me modifier même une virgule de ce fichier et le passé de nouveau sous cet algorithme de hashing ça va créer une chaîne de caractère complètement différente donc étant donné donc là à selon de la longueur évidemment de ces de ces chaînes il est pratiquement impossible de de recréer deux enfin d'autres que d'autres il est pratiquement impossible que deux documents ils aient la même empreinte numérique et la chose intéressante de ce système qui est donc notamment très important pour dans le cadre du blockchain c'est que à chaque fois que moi j'ai le document je peux vérifier que ce document il est exactement la source de cette chaîne de caractère de ce hash par contre à partir du hash il est impossible de récupérer aucune information par rapport aux documents donc c'est que c'est vraiment comme l'empreinte numérique si si tu connais mon empreinte numérique tu vas pas réussir à savoir qui je suis mais si tu me connais tu prends mon empreinte numérique tu vas pouvoir vérifier que effectivement je suis la personne qui avait été identifiée auparavant un autre terme qui est utilisé aussi et qui vient de la mine j'entends de charbon et on en est loin c'est le minage qui se qui se pratique dans un certain nombre de pays pour des raisons différentes d'ailleurs c'est à dire la chine ou la suède la finlande des pays du nord on a la capacité comme ça à refroidir les machines alors qu'est ce que c'est que le minage donc le minage c'est un mécanisme qui a été donc introduit par bitcoin qui crée des qui encourage en fait les individus à participer au réseau pour valider les transactions donc dans le cas de bitcoin notamment c'est un système de paiement décentralisé et puisqu'il n'y a pas un opérateur centralisé qui est responsable de valider les transactions donc de s'assurer que je ne vais pas dépenser plus de ce que je ne possède réellement il faut donc un mécanisme décentralisé pour vérifier et pour valider ces transactions et donc dans bitcoin l'idée c'est qu'on va pas déléguer cette tâche à aucun intermédiaire financier mais que l'historique de toutes les transactions elles sont elles sont détenues en fait dans leur totalité par chaque nœud du réseau et tous et tous les participants au réseau doivent utiliser donc leurs ressources informatiques pour la vérification et la validation de ces transactions et donc le minage c'est effectivement donc c'est ce travail qui se fait donc chaque chaque participant du réseau bitcoin ou en fait en blockchain en général ils contribuent avec des ressources informatiques et ils ils essayent tous en fait de valider des transactions tout en sachant qu'en fait il y a un grand problème donc notamment dans le cas de bitcoin puisque c'est un système de paiement c'est à dire que si moi j'ai 10 euros et je te donne 10 euros et ensuite je donne en même temps 10 euros à quelqu'un d'autre cette transaction elle est valide de ton point de vue et cette transaction elle est valide de la point de vue d'un autre d'une autre partie du réseau et c'est seulement lorsque ces deux transactions se rencontrent qu'elles deviennent incompatibles mais elles sont toutes les deux théoriquement valides et donc la question c'est de savoir laquelle des deux doit être acceptée et donc ce qui va en valider l'autre et en fait il n'y a pas de en théorie il n'y a pas de raison pour laquelle une doit être plus valide que l'autre puisque en fait elles ont été créées en même temps et donc le le concept que bitcoin a identifié pour résoudre ce problème c'est le concept du proof of work et c'est à dire que plus les gens ont travaillé plus les gens ont engagé des ressources computationnelles pour valider une transaction plus cette transaction a une priorité par rapport aux autres donc ça veut dire que lorsque ces deux transactions se rencontrent qui sont toutes les deux valides mais incompatibles c'est celle qui a demandé le plus de travail qui va être sélectionné et donc le minage en fait c'est le fait que pour valider une transaction c'est pas suffisant de la valider de façon mathématique mais il faut aussi trouver la solution à un problème informatique donc c'est un problème mathématique et ce problème demande énormément de ressources pour l'identifier donc c'est très difficile de c'est un peu une analogie assez simple assez claire c'est l'idée des des chaînes de vélo avec les chiffres donc pour trouver la bonne solution il faut essayer toutes les combinaisons donc on n'arrête pas on continue éventuellement quelqu'un trouve la bonne combinaison et cette combinaison c'est ce qui va permettre de valider de rendre ce bloc de transaction valide et cette combinaison donc la solution est communiquée au réseau et en fait bien que ça m'a demandé beaucoup de travail de l'identifier c'est très facile pour les autres de vérifier qu'elle est correcte parce que tout simplement ils essayent et voient que ça s'ouvre et donc ce tout ce procès en fait ça veut dire que toutes les personnes qui font partie du réseau sont tous en train d'essayer de trouver cette solution pour valider leur propre bloc de transaction donc pour donner la priorité à leur bloc et en échange d'avoir trouvé la solution non seulement le bloc va être intégré au sein de la blockchain mais en plus ils vont recevoir comme récompense un certain nombre de dans le cas de bitcoin un certain nombre de bitcoin qui donc va créer l'encouragement pour que les gens ils vont effectivement consommer leurs ressources informatiques